BAMOKO, DONGA ABEFO, POU LA SEMANCE, KI A DONNE NAISANCE A LA SEDEAO. SEMANCE BEEFO, CHOUBE DU BAMANAKA NA. AOUTA FONYE, LA SEMANCE, AN BAMANAKA? CHI, MOUDA A CHI DOU. CHI, A TOURNA BAMOKO E. ODE KAMA, ANKO NI AYE, DONGO DO NI MALI, LUMBULAMBALA A SEDEAO BEYA. ANSI GENOYE, 2012, GELÉA MIYE MALI SORO, CEDEA OUDENA MALI BOLOUMNE, KABOU OU GELÉA LA. CEDEA OUDE AKÉ, Juin 2013, le 18 juin 2013, BAMOKO MIMA, ACORD PRÉLIMINA DE WAGA DOUGOU. A KUNDLALA, KAMALI BLA SIRAKA. OU AKWARI MUNDE, KUMA JUMEN DE KUMBALA, KUMA BARKAMAS SABAD DE KUMBALA. KUMA FOLO, OYE KA ELECTION PRESIDENCYAL ORGANIZE. OYE ELECTION PRESIDENCYAL ORGANIZE RA ODE AKÉ, IBI BOKAR KETAKERA MALI PRESIDENT. KUMA FOLO NA IMWE, NA SIGILA, KALU FOLO KOFE, ALI KANGA NEGOSIASYON ANGAJI ANIMUVUMA REBELU, AMO WALIA, AMA KE. MIMBORALA, BEYADON, FOCHIENDI TANAKE KIDADE 2014. AKUMA SABAD NA IMWE, ELEBELU KANGA DEZARME E KANTONI. MARFA KANGA MNULA, UKA BLAYORO DOLA, NUBE FORME KADWALARME, UKA FORME KADWALARME. MARFA KANGA DEZARME ELEBELU FEEDERAS LA BARA LA, AU MAWALIA, FUANA NATIAMBOLO KID AL. ANWIO SEDEA OU DELEGATION HAKILI DE ZIGOLA. SEDEA OU BARRA MINKE. MOGO FOLO FOLO MI YAK NYE, MALI LA, OYE IBI BROWN-BOKAR KETAIL. AFLANA, ABENA FAANGA LA DOMINA, INSECURITÉ RÉZIDIAL DE KUMBÉ KIDAL, ODE INSECURITÉ RÉZIDIAL. l'air est parce que c'est la situation comme le tchogoumina malie drapeau comme équitable gouverneur kumbi pré-faut b kumbi kida directeur régional kumbi or thème kumbi insécurité résilient de kumbi ou de kangad la ou insécurité résilient nana ou l'omuna kamali qui insiste à kanani keller centre la kashi akele ou lima la fobie n'y est malite l'atlant nani à sabba bt gouvernement boulou aïa ira cd oula nama et recologie ya nissan sabba 25% a tla atlana nina mimbambolo obse katun natuna ou et mali tout nez oude aké m5 rfp mimbese kato bi mali population majorité il n'a faut 90% m5 rfp bese kato ou togola ou co situation n'amant d'y anton etre la yani calo yani s'enfla sans sabba malibé tounou dont ukafamu aïe kuma minu mfo ote kuma minu ubwara kwa msaka fo ukwama koya maria tubulu prezidami nsigra uka fo kwa kabui antoro kumala antora kanyogon lafamu faye pozuke kobekati hakili jagabu ansegi nakana ansegi nango kuma kelinka kakuma souri nye papi duma kuma ye akuma barkama konklujon ba wye muye m5 rfp ka pozisyon bi wwe ka président d'émission pure et simple du président ibrim bokar ketan deuxièmement transition kasigi malila en transition démocratique a sabana mouwom miye ordridi force special anti-tourisme okanga nyanyinika don plenty po ben a pose devant les tribunaux nationaux et internationaux mali tribunal ou anikour penale internationale m5 bena ou 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 dosier d'la parce ante son chi mali on nafolo ou katke mugu kata mali on faka dougou konon katou faka wkwadula katou faka misilou la katou faka dan la rye ante sokotoye an kuma ko mugu miye ordridi atseka mali on laje touni ka afwe kale biu kale uka présidenti mali ente seka swama kwale uka présidenti kuma yunanina imwe anga fsd président anterike m5 rfp mambrudo a kalibere anga kele nana imwe sumela kalibere kuma barka mana nina mifora ode ini aye hakili jago boke ansigina ukoka angata nyogondalaji ansigina kana aye munde fwe anyufu kafwe ante jigisedeaula pasambado sedeawe nganyaa minisiri 2013 na kuntoro nganyala maliti maliti abe kolola minabi atesola ambafe sedeawe kamifamu komu ulufana liniruju bubolo uluti seka afo ko prezanka demisioni uya maria tubolo ankuma anfana ya maria tambolo aye mindo malion behaklila ko prezanka demisioni asababu fora angana yelema dola kasoro anfana anga bazu anyama benla donk anfana ka liniruju eini ukka donfana ukka liniruju e ko shariate sedeawe shariate yamriyadu mo kounini anfana kuma anfana be minini abanga constitution la ka nyini prezanka demisioni se dan la constitution donk mo shikana nafwo ke nou ane hor constitution asabana desobéissance civile se dan la constitution donk anfana be mali shariakono na yefeen wo fengfo na yefeen wo fengke a bebe mali shariakono anyo defuye donk amba afu kwa famu ukana barake mogo ukana fo ko jya ko sedeawe ko peplu ka organisaion te me prezident dronde ka organisaion do amba alain deli au canado jamana dion hakila parce que organisaion ni sigra jamana dion togala ulu hakilina fo yala anfana ya hakilina fo ya uye mininanfe anko mako desobéissance civile amba ke parce que abanga shariya uko ube mininanfe beki hakili jagabo bishwina nulubeseka kumamogo minfube kumafe anka seka nyogon soro sini ni jumajigina ayado ni uyeo bonya uyea nyeshi malima kabo kene makana anko nseka afuye kantena ambena me mali onbe kado anka militant kado mwoshikana fendo hakila akau demobilize panse kumachama medugu kono kutara negosiasyon la de kumena negosiasyon la kubikaka aranjimante aranjimante foy maki antoranga position la droa dan nubote okuro mwine halishini naosik nakana obi kankilinka wa obi okai mefali ni mimbe fosini alabado mebi yalamama danga kumala aywa hakilina tanlafana yalamaka dola odekama nkou ambe ala deli akanto sirany manka mali nafabe mina filika namo shi soro et les autres. Les autres, 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 les autres. Maintenant, ceux qui veulent le français parce qu'il y a la communauté internationale. Aujourd'hui, le comité stratégique du M5 RFP a fait deux rencontres importantes. Bon, comme tu as déjà fait pour les rencontres. Avec... Maïga, tu veux dire quelque chose ? Bon, je l'ai fait qui ? Ça, c'est le groupe Espoir Marocula, hein ? Pour les suivants d'Espoir Marocula. Tu as une directe comme ça ? Oui. Les discussions ont porté sur la démarche de l'évolution du président de la République. OK. Voilà, Maïga, on est à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos suiveurs d'Espoir Marocula sur la rencontre que vous venez d'effectuer avec la communauté, avec la CEDEA ? Merci pour la question. Nous venons de terminer une deuxième rencontre de la journée avec la mission de médiation de la CEDEAO. La délégation de M5 RFP est fortement représentée, donc, a été reçue et pour être entendue sur sa position par rapport à cette crise. Notre position, elle est constante. La démission pure et simple du président Ibrahim Bouakar Keïta avec son régime. Alors, nous avons estimé que les représentants de la CEDEAO n'ont certainement pas bien saisi le fond du cri de cœur de l'appel au secours du peuple malien adressé à la communauté de la CEDEAO. Maintenant, nous nous sommes évertis à présenter point par point, avec force d'illustration, justement, tout ce que le président sortant, Ibrahim Bouakar Keïta, a causé comme tort au Malie. Cela a été clairement décliné et je pense que, de par nos explications, ils ont bien saisi le fond pour dire que c'est la gestion gabégique de Ibrahim Bouakar Keïta. Son inconstance dans la gestion des affaires publiques, mais surtout sa négligence qui a causé la perte du Mali au point où nous nous sommes menacés de disparition en tant qu'État républicain et démocratique. Cela a été amplement démontré. Un pays en guerre ne peut pas se permettre un certain nombre de comportements qui ont été justement la tradition de notre chef de l'État depuis 2013. Les accords n'ont jamais été respectés. L'accord de l'Université d'Ouaga, qui devrait permettre la stabilisation, le désargement et le retour à la normale d'un pays avec la sécurité pour tous, la paix, la réconciliation, n'a pas été respecté. Il a fallu la débatte de Kidal pour qu'on... Alors qu'avant ce jour, l'État malien était présent sur presque l'ensemble des territoires nationaux. Donc ce n'est pas acceptable. Alors on a continué. Ça s'est misé en conflit intercommunautaire. Et 1230 milliards ont été votés pour la formation, l'équipement et justement l'armement des Maliens, comme je le disais, des forces armées et de sécurité. Où est-ce que c'est parti ? Au moins, les trois quarts de ce montant ont été détournés. Les preuves sont établies. Ensuite, aujourd'hui, nous n'avons plus la garantie que les élections sont le moyen pour assurer l'alternance. C'est cela le fondement de la République, ce soit la démocratie, puisque les institutions sont mises en coupe réglées par une seule d'entre elles, qui est l'Institut Président de la République, qui régente l'Assemblée nationale, qui régente la Cour constitutionnelle. Le Haut Conseil des Collectivités n'existe plus. Son mandat est fini depuis fort longtemps. Le Conseil d'économie sociale et culturelle, son mandat est terminé. La Haute Cour de justice est issue d'une Assemblée nationale mal élue, et c'est la famille d'abord qui s'exprime fortement à travers justement la composition de cette Cour, et j'en passe. Aucune institution n'est valide. Les gouvernements, comme vous le voyez, changent à tour de bras. Chaque année, nous avons un nouveau Premier ministre qui change du tout au tout, et rien n'est réglé. Donc on a dit que ça ne peut pas continuer. Ce qui s'y ajoute, c'est qu'on engage des forces antiterroristes pour tirer à balles réelles sur des manifestants en main nue. Ce n'est pas acceptable. Donc un tel président ne peut plus continuer justement à régner sur un peuple comme celui du Mali. Donc ce qui fait que le président est disqualifié pour le faire. Donc nous sommes dans la constitution, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de demander son départ pur et simple. La CEDEAO s'inquiète par rapport au changement anticonstitutionnel. Nous disons que nous sommes dans la constitution, dans le camp malien. Demander la démission volontaire d'un président, c'est déjà arrivé au Mali. Nous sommes dans la constitution. Exercer des actions de résistance civile, c'est dans la constitution. Nous sommes toujours en conformité avec cette constitution. Et ouvrir une transition pour terminer la réfondation du Mali et l'installation de nouveaux organes conformes au désidérata des Maliens, je pense que ce serait aider le peuple malien à se sauver, à se sortir. Et ne pas le faire de la part de la CEDEAO constitue justement un cas de non-assistance à peuples en danger. Voilà le message que nous avons. Alors en définitive, nous avons dit, nos demandes au niveau du M5-RF se résument en quatre points. Aujourd'hui, la démission pure et simple d'Ibrahim Bouakar Keïta, des fonctions de président de la République avec son régime, l'ouverture d'une période de transition républicaine, l'ouverture d'enquêtes en vue de poursuites, ok, de toutes les personnes impliquées dans les tuéries, les blessures et les exactions contre des manifestants paisibles en main nue, mais aussi la libération immédiate de l'honorable Soumaïl Assissé, chef de file de l'opposition. Voilà les quatre points qui ont été exposés de façon péremptoire pour dire que nous sommes sur cette ligne. Demain, c'est jour de deuil. Nous suspendons pour justement nous consacrer justement à la mémoire des martyrs. Mais à cela, la désobéissance civile continue jusqu'à l'accueil de nos objectifs. Voilà ce que je voudrais dire. Ok, merci bien M. Maïga. Merci, à très bientôt. M. Maïga de l'Espoir Marikoura, au Koumara Pouyongani, on a eu plein de conseils de la communauté internationale à Datole-la-Coupé, et on a eu des conseils de la Datole-la-Coupé, à Datole-la-Coupé. On a eu des conseils de la M5 RFP, à la position initiale de la M5 RFP, à la position initiale de la M5 RFP, à la position initiale de la M5 RFP. On a eu des conseils de la M5 RFP, à la position initiale de la M5 RFP, à la position initiale de la M5 RFP. Voilà, ça n'a pas eu des conseils de la M5 RFP, à la position initiale de la M5 RFP, à la position initiale de la M5 RFP. qu'il existe pour les sessions организables, la M5 RFP. Se coworkerait avec 14h de moins d' 내 six pointserveillés de la M5 RFP. Mais on a gardé un crochet de la douleur. On a gardé le crochet que toi le voisin et le voisin. Parce que le crochet de la douleur, il y a un crochet de la douleur. On a gardé la douleur et le cas de ce que je vis à l'oeuvre. On a gardé le crochet de la douleur. Où on a fait le crochet de la douleur. Et on a fait le choque du filmer. On a fait le film de la douleur. Donc, au-delà, nous avons travaillé à l'Oroberé et nous avons travaillé à l'Oroberé.